Salut Théo ! Salut ! Toi aussi tu passes en jugement ? Oui, je me passe en jugement aujourd'hui. Après, j'ai passé il y a plus d'un an sur le tribunal de Roche en première instance. Mais ils sont teigneux un peu, non ? Tu trouves ça bien ou pas ? Tu trouves ça bien que vous passez en jugement ? Oui, parce que ça nous permet de nous faire une tribune. Rien que de ce qu'on voit toutes les personnes qui sont là. Ça nous permet de travailler avec des personnes de d'autres départements. C'est un vrai bonheur de travailler avec des camarades à Genève, de Toulot et Garonne. De voir la convergence des luttes. De voir des gilets jaunes venir nous soutenir. De voir des anti-nucléaires venir nous soutenir. De voir des partis politiques venir nous soutenir. Oui, c'est important. Des partis politiques ? Il paraît qu'il y a des partis politiques qui vont venir nous soutenir, oui. La France Insoumise a d'ailleurs rappelé sur un message officiel qui nous soutenait et qui soutenait les décrocheurs de Porto. D'accord, donc du coup pour toi c'est bien ? Parce que ça permet d'avoir plus de visibilité ? Pour votre action en fait, c'est ça ? C'est tout le but pour moi des actions non violentes. C'est de faire de l'image, de faire de la communication, de faire parler. Et personnellement dans ma vie militant, je vois un réel changement depuis deux ans. Je vois comment les gens ont été impactés par cette campagne, de ce qu'elle veut dire. La répression entre notre action et la répression que l'on subit. Il y a vraiment une différence énorme. Et par ces actions-là, par le fait qu'on repasse encore en jugement alors qu'on a été relaxé en première instance, oui ça montre ça et les gens se mobilisent grâce à ça. Quelque part c'est un peu martyr ? D'une certaine manière on peut utiliser cette image, je dirais pas jusqu'au martyr, mais jusqu'à les personnes qui osent mettre en péril leur citoyenneté ou leur péril moral, psychologique, physique. Parce qu'en fait on est tellement excédé qu'aujourd'hui agir et s'offrir dans un tribunal, il faut y passer. Il y a du sens tu veux dire ? Il y a du sens. Et à une époque où tout le monde a peur de tout, je trouve ça courageux ? C'est courageux et j'en suis hyper fier d'avoir participé. Et en fait je suis fier d'avoir été dans un groupe qui m'a permis d'y aller. Jamais de la vie seule j'aurais pu le faire. En plus c'est non-violent quoi, c'est ça qui est chouette. C'est très chouette parce que du coup ça nous permet devant un juge qui nous pose la question « Pourquoi vous faites ça ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre en otage des fois le portrait ? » Oui, c'était une question qu'on nous a posée. Et bien on peut répondre qu'on met tout en place. On a travaillé longtemps, pendant plusieurs semaines avant de faire ces actions-là, pour au maximum conserver ce cadre de la non-violence. On laisse toujours à la personne en face de nous une porte de sortie. Et donc cette action c'est surtout pour avoir un dialogue, si j'ai bien compris ? Ouais, mais pour moi c'est même un dialogue avec la population. C'est pas le moins non, peut-être ? Moi par exemple, dans ma famille, il y a des personnes qui peuvent voter par exemple pour Macron et qui ont été choquées du fait à quel point la répression a été violente envers nous. Et bien ça oui, ça nourrit des discussions à table en repas de famille, ça nourrit des discussions avec nos amis. De l'échange quoi ? De l'échange et du partage et c'est par ça qu'on arrivera. Super, bon ben je t'en remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous. Pardon, j'ai quand même une dernière question. Tu penses, tu vois l'avenir radio de l'humanité ou pas ? Enfin, comment tu vois l'avenir de l'humanité ? Voilà, comment tu vois la chose ? Donc je vais te répondre à la question de comment je gère mes anxiétés et mes angoisses très fortes. Clairement, on va droit dans le mur. On le sait tous, voire même on accélère encore vers ce mur. Et à la limite, on met quelques petits brins d'herbe pour se dire que le mur sera plus agréable à prendre en pleine face. Et je pense même qu'on est déjà dans le mur. L'impact a déjà commencé. Donc pour me calmer toutes ces angoisses et toutes ces émotions qui sont hyper violentes à vivre au quotidien, je reste dans le réel et je reste dans le groupe. Ouais, on va droit dans le mur, mais avant toute grande révolution humaine, on ne savait pas que ça allait se passer. Et c'est même ces mots-là de Chech et Cheveri, cofondateurs de notre mouvement, qui m'ont fait passer à l'action et venir dans ce collectif. Avant toute grande révolution humaine, personne ne savait que ça allait se passer. Par contre, il y avait des personnes qui l'ont préparé. Joli. Je t'en remercie. Merci. Je t'ai dit bon courage et j'espère que tu ressortiras libre. Merci beaucoup. Ça va bien se passer, quand même. En tout cas, merci.